Renforcer les liens de fraternité, de solidarité et de paix entre les membres de la communauté Mini-Aka pour contribuer au développement du pays d'accueil à travers la promotion de leur patrimoine culturel. Tels sont les objectifs du peuple Mini-Aka vivant en Côte d'Ivoire. Pour relever ce défi, les membres de cette communauté se sont réunis au sein de l'UMASI, Union des Mini-Aka et Amis de Côte d'Ivoire. L'organisation naissante vient de tenir sa première assemblée générale constitutive autour du thème « Prise de conscience de son identité culturelle ». Assemblée au cours de laquelle, Traoré Issouf est désigné président de l'UMASI pour un mandat de 5 ans. Le Mini-Aka a aussi ses valets, ses origines et sa propre culture. Cette culture était en voie de disparaissance. Il fallait vraiment nous réunir pour essayer d'expliquer l'identité culturelle à nos communautés. Les autres Numiangas qui n'ont pas d'abord compris, moi mon priorité c'est pour les faire venir. Il faut qu'on soit une seule famille. Je suis très heureuse, je suis vraiment contente. On a mis notre président aujourd'hui et on espère qu'il va nous aider à améliorer tout ce qu'on a comme petits soucis dans notre communauté. Parrain de cette cérémonie, le représentant du directeur général de la RTI a traduit le soutien et l'engagement de Foséni Dambélé à accompagner l'UMASI dans ses actions sociales et de développement. Le directeur général de la RTI, qui est un homme d'abord de culture, m'a demandé de livrer aux différents acteurs de l'Union des Mignancans et Amis de Côte d'Ivoire, son soutien d'abord, ses encouragements et les a menés à persévérer dans cette voie, celle du renforcement de la cohésion sociale et militer davantage pour une paix durable en Côte d'Ivoire. En marge de cette assemblée générale, des membres de cette communauté ont reçu des diplômes d'honneur et de reconnaissance pour leur contribution et leur dévouement à la promotion du vivre ensemble. Le bureau exécutif national de l'UMASI compte 15 membres.